bon bonjour tout le monde aujourd'hui la même situation que les vidéos vous avez vu il ya quelques jours des végétaux qui sont derrière moi là et bien sûr la personne qui a voulu les débarrasser pour les emmener à la décharge s'est fait piquer 10 piqûres actuellement chez son médecin traitant pour savoir si tout va bien mais bon pour moi tout va bien pour lui parce que il n'y a pas eu voilà il n'y a pas eu d'alerte rapide mais il a préféré consulter pour que son son médecin lui donne ce qu'il faut pour que ça aille mieux voilà là c'est du frolon asiatique plus d'une dizaine de piqûres et une grosse frayeur en même temps et je vous fais voir la situation en savoir que c'était assez compliqué parce que moi je suis resté presque une dizaine de minutes en observation et j'en ai vu un seul qui passé derrière le tas et il a fait presque le tour pour entrer et j'ai eu du mal à le repérer c'est pour ça qu'il faut être très 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 prudent actuellement petit ou gros l'attaque peut être rapide allez je mets la capote et je vous le fais voir de près à tout de suite bon voilà regardez un petit peu le tas de végétaux au départ moi j'ai cru voir le frolon rentré par ici il a fait le tour par là par ici et je l'ai perdu à ce niveau là alors ce que j'ai fait c'est que j'ai fait le tour j'ai regardé j'ai observé et ça m'a mis du temps j'ai mis du temps pour l'observe de le trouver enfin le compte hop on en a un qui est sorti et le nid se trouve regardez il y en a qui rentre ici voilà sachant que on est à quoi moins de 500 mètres de la décharge alors regardez je vais prendre une branche un qui me tourne autour je sais pas ce que c'est allez c'est parti je vais taper un petit peu plus loin que le trou parce que le trou est là regardez j'ai tapé loin des vues oh là là où sont nombreux au du 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 je comprends qu'il ait pris une dizaine de piqûres regardez énorme bon dieu là je vous cache pas que y'a du monde hein et ça sort encore et j'ai tapé un tout petit peu à côté et ben plus dix piqûres à découvert comme ça et allez ça sort encore ça sort encore ça sort encore et cherche un bon le nid n'est pas forcément très gros mais il y a du monde là allez j'ai pchité dessus et je reviendrai dessus après bon il ya quand même doit y boire une belle cavité allez à tout de suite bon j'ai pas laissé passer 10 minutes mais je vous cache pas que je sais pas trop où il est on a un petit peu ce que j'ai dégagé déjà et je le vois toujours pas je les entends croustillé hein disant hein regardez voyez le trou était là et le nid est derrière et par là bas allez je vais prendre je commence à prendre une attaque en règle on entend un petit peu les frappes sur la caméra il commence à me frapper dessus allez à tout de suite pour le la suite des opérations voilà j'ai creusé j'ai cru que je que je filmais un moment que je croisais mais non c'est pour ça que je peux pas voir vous faire voir l'opération heureusement mais même là je sais même plus où mon lit voilà le nid est là regardez là ce qui est marrant c'est que il envoie deux plateaux il ya un troisième plateau qui s'est fait et en fin de compte il est resté accroché au premier au deuxième plateau ce qui fait vous voyez que le frelon s'adapte 1 2 et on avait un troisième plateau mais qui est difforme assez impressionnant déjà là là ça a bossé dur là vous avez la coquille dans le fond ici voilà allez et le nid est là il ya de la larve il ya eu de la naissance bon à tout de suite bon voilà encore une fois mais vous avez vu un des végétaux au sol et puis bêtement on se fait piquer et là le monsieur plus d'une dizaine de piqûres en même temps j'en profite pour vous dire que j'avais eu des nouvelles du monsieur à la fin de mon opération sur le nid et que pour lui tout est allé bien le médecin lui a prescrit ce qu'il fallait pour que ça y ait un petit peu mieux que ça passe tout doucement mais voilà pas de danger pour ce monsieur qui s'est fait piquer c'est pour ça qu'on dit qu'on n'est pas égaux au niveau des piqûres on peut très bien se faire piquer une fois et avoir le tout le bras qui commence à être en doléerie parce qu'on se piquait par exemple à la poitrine ou autre et puis on n'est vraiment pas bien ou ça peut même aller plus loin ou par contre on peut se faire piquer dix quinze vingt cinq fois trente fois cinquante fois comme j'ai vu sur certaines personnes sur un essai à l'abeille et voilà pas de souci tout se passe bien juste un cachet pour les douleurs et tout tout passe sans qu'il y ait d'autres conséquences voilà vous l'aurez compris les fourloins atiques il faut faire attention je vous remets tout de suite après une autre vidéo ou pareil c'est encore un autre fourloins atiques où la dame s'est fait piquer une fois je vous laisserai découvrir où c'était et après je vous mettrai aussi des nids sur lequel les gens ils ont fait attention et ils se sont pas fait piquer parce que ils ont vu tous ces fameux frolons rentrer sortir rentrer sortir ainsi que sur une autre situation qui est à plat j'ai assez d'abeilles elle n'est pas contente quand elle fait ce bruit là c'est qu'elle n'est pas contente ainsi que des guêpes qui elle aussi enterré n'ont pas piqué mais la dame aurait pu se faire piquer voilà et l'abeille à l'année après moi elle n'est pas contente je vous dis à tout de suite pour de nouvelles vidéos au revoir